Bonjour à tous, nous allons maintenant travailler sur la leçon numéro 3, lecteur de notes. Nous commençons par le premier système, par le sol de la deuxième ligne en clé de sol. Sol en noir, La, Si, Do, Si, La, Sol en noir, Fa, Mi, Ré, Do en noir, Si, La, Sol, Fa en noir. Le deuxième système, quant à lui, commence sur la note qui est sur la quatrième ligne en clé de Fa. Fa en noir, Sol, La, Si, Do en noir, Si, La, Sol, Fa en noir, Sol, La, Si, Do en noir, Ré, Mi, Fa, Sol en noir. Voilà maintenant comment cela fonctionne par rapport au clavier d'un piano. Le clavier d'un piano est composé de 88 touches. Il y a des touches blanches et il y a des touches noires. Les touches noires sont regroupées soit par deux, soit par trois. Le Do est la première touche blanche avant les deux touches noires. Je vous montre quelques Do. La note à connaître aussi est le Fa. C'est la première touche blanche avant la série des trois touches noires. Le Do central est pour le pianiste la note la plus importante. Il s'appelle ainsi car il se trouve entre la portée clé de Sol et la portée clé de Fa. Il se trouve aussi au milieu du clavier piano. C'est pour ça que l'on appelle cette note le Do central. Je vous montre. Le Sol de la clé de Sol se trouve cinq notes plus hautes. Ici. Et le Fa de la clé de Fa se trouve cinq notes en dessous du Do central, donc à cette hauteur. Quand on joue un morceau pour piano, il n'est pas forcément nécessaire de connaître toutes les notes. Au départ, nous commençons sur un Sol. Puis, nous montons de trois notes. Comment nous savons que nous devons monter de trois notes ? C'est parce qu'il y a chaque fois une alternance de lignes et d'interlignes. Quand il y a une alternance de lignes, interlignes, lignes, interlignes, je suis l'ordre des touches du piano. Je vous remontre. Je commence par le Sol. Et je prends à chaque fois la touche d'après. Puis, je descends. Je me trouve sur le Sol de la deuxième ligne en clé de Sol. Et je continue de descendre. Je me trouve sur mon Do central. On le voit car cette touche est avant le groupe des deux touches noires. Je continue de descendre. Et je tombe sur le Fa de ma quatrième ligne en clé de Fa. Je sais que je ne me suis pas trompé. Car nous voyons bien que cette touche est avant le groupe des trois touches noires. Le deuxième système commence également sur ce même Fa. Puis, je monte de quatre notes. Je me trouve maintenant sur mon Do central. Qui se trouve avant mes deux touches noires. Et je redescends. Puis, je remonte. Do central. Et je vois bien que ce Do correspond. Car c'est la touche qui se trouve avant le groupe des deux touches noires. Je continue de monter. Et j'arrive sur mon Sol deuxième ligne en clé de Sol. Comme vous pouvez le voir, au piano, il n'est pas forcément nécessaire de connaître toutes les notes. Si vous voyez des notes qui montent, comme au début, par, Sol, La, Si, Do. Il suffit de trouver le Sol et de se déplacer au piano en prenant chaque fois la touche d'à côté, en allant du grave vers l'aigu, c'est-à-dire de la gauche du clavier vers la droite du clavier. Si, par contre, les notes se suivent en une alternance ligne-interligne, ligne-interligne, mais en descendant, il faudra se déplacer de l'aigu vers le grave en prenant chaque fois la touche d'à côté, c'est-à-dire se déplacer de la droite du clavier vers la gauche du clavier. Sous-titrage Société Radio-Canada